et au nom de Dieu des choses je vais dire ce soir hé tchè c'est pas bon je suis tombé sur une vidéo d'un animal un maudit, un vieux maudit qui s'appelle Ousmane Djakité, hé le vieux tu sais c'est moi j'ai bâti campagne pour toi pour que tu prennes la tête de Cosime, cette association politique minimum de respect que j'avais pour toi, ce soir c'est terminé tu as osé il y a longtemps qu'il est dans tes bêtises là le vieux akouloulakoumahaza be ismilla wa bi ismil islam akouloulakoumahaza ya imam Cosime be ismilla wa bi ismil islam je vais traduire en français, je vais m'adresser à ces imams là aujourd'hui les imams de Cosime au nom de Dieu et au nom de l'islam je m'arrête là, je ne vais pas en dehors de ça je vais m'adresser aujourd'hui à un vieux maudit à un vieux cafard Ousmane Djakité d'habitude là je t'appelle Cheikh Ousmane Djakité aujourd'hui je ne t'appelle même pas Cheikh vous serez choqué de voir la vidéo que je vais vous montrer et le peuple dit non je vais vous donner la solution des imams de Cosime je vais vous donner la solution vous êtes des vrais lâches je vais vous parler ce soir j'ai mal hein j'avais décidé de ne plus m'adresser à ces vieux maudits là Ousmane Djakité de Cosime a accepté a accepté volontairement d'embrasser l'enfer Ousmane Djakité a accepté d'aller à l'enfer après sa mort à cause de Draman Ouattra oui mais je vais vous montrer vous savez moi je ne suis pas parti à l'école donc quand je parle je montre le prévu Ousmane Djakité de Cosime a accepté publiquement d'embrasser l'enfer a accepté publiquement d'aller à l'enfer après sa mort à cause de Draman c'est dommage c'est triste on va aller très rapidement non j'ai mal qui m'a poussé dans le combat de ces animaux du RDR là qui m'a envoyé dans ces partis des animaux RDR aller passer toute ma vie en 2010 ici abandonner ma famille laisser mon travail au service du RDR de Milan voler élection pour donner à Ouattra ici en Milan en 2010 oui moi je le regrette amèrement je le regrette amèrement on s'est battu pour Alassane Ouattra parce que les musulmans ne veulent pas qu'il soit président personne parmi vous ne peut me dire le contraire mais le musulman est au pouvoir on va voir ce qui s'est passé alors je vais lire la titre rapidement et puis non j'ai mal j'ai mal aujourd'hui que Dieu me pardonne j'ai mal j'ai mal pays des gens Côte d'Ivoire c'est pas pour Ouattra Ouattra c'est un Buknabé prendre des âmes venir t'accaparer des pays des gens ensuite transformer leur pays à Ouibilande ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici chaque année moi il m'aille en vacances c'est ici en Italie je l'ai vu ici en Italie mais quand on se trouve à la plage là-bas moi je ne suis pas interdit d'aller dans les coins je peux aller me promener là-bas alors qu'est-ce que j'ai écrit ici très rapidement on va voir les animaux tranquillez-vous moi je n'ai pas vos temps j'ai écrit ici Draman Ouattra un vrai Kaffri Kaffri c'est quoi ? un mécréant un vrai animal un vrai ennemi de Dieu un vrai Satan Alassane Draman Ouattra à qui nous avons pris les armes parce que les musulmans ne veulent pas qu'ils soient présidents en Côte d'Ivoire et tchè Draman Ouattra un vrai Kaffri peuple du off ils ont commencé à signaler mon TikTok j'attends l'arme déjà arrêtée s'il vous plaît sinon j'ai coupé TikTok là je vais aller à Facebook vous comprenez ? peuple du nord réveillez-vous vous qui l'avez soutenu au nord de l'islam c'est trop doux mes parents du nord ont soutenu Ouattra au nord de l'islam mon frère Traoré Ismaël oui je vous demande face à une telle situation de vous lever comme un seul homme de combattre Ouattra sur le haut grand nord écrivez il n'y a pas quelqu'un qui ira au paradis il n'y en a pas tous ceux qui ont soutenu Draman Ouattra au nom de l'islam en Côte d'Ivoire après cette vidéo que je vais vous montrer levez-vous comme un seul homme comme nous l'avons fait hier contre mon papa Laurent Gbabo levez-vous comme un seul homme demander pardon aux Ivoiriens et combattre Alassane Ouattra si vous ne faites pas ça il n'y a pas un nordiste après sa mort qui va rentrer au paradis non vous allez tous partir à l'enfin je précise les nordistes qui ont soutenu Ouattra sur la base de l'islam sur la base des maçons cher paradis Nord en plus de cela un guide religieux soit disant c'est levé aller s'arrêter sur son testicule vous voyez Ousmane Djakuté c'est lui que j'appelle papa j'insute son testicule aujourd'hui je suis déçu mais attention tout mes propos c'est soit à l'endroit de ces imams c'est au nom de Dieu et au nom de l'islam je n'ai pas peur vous connaissez le Coran moi je connais aussi je n'ai pas peur de vous je suis déçu le vieux s'est levé il allait s'arrêter à Oudjini dit à nos parents hé vous là même si vous mangez des caca à Oudjini même si vous mangez des poussières à Oudjini ne laissez pas Oudjini parce que dans le pays où nous sommes ce qu'il nous a montré hier il s'apprête encore à chasser Oudjini pour venir nous montrer plus que ça mais le vieux Ousmane Djakuté il m'a dit le charte le charte du Granou c'est parti demandez la sécession l'indépendance du Granou comme ça le pouvoir va rester là-bas c'est plus facile que ça le Granou est plus grand que Kosovo le Granou est plus grand que Tchétchénie le Granou est plus grand que Soudan du Sud demandez votre indépendance de la part d'un guide religieux qui est un homme dangereux qui n'est pas digne d'être un guide religieux Ousmane Djakuté mais vous savez pourquoi le charte du Granou n'a pas eu le succès vous n'êtes pas capable de demander la sécession moi je suis pour la sécession on ne peut pas vivre avec les gens qui veulent nous tuer on ne peut pas vivre avec les gens qui ne nous aiment pas on demande on réclame notre indépendance ça s'arrête là mais même si on vous donne l'indépendance du Granou demain vous allez tous fuir fuir pour venir au Sud parce que vous êtes des vrais lâches des maudits on vous donne l'indépendance du Granou qui est plus grand que Tchétchénie qui est plus grand que Kosovo qui est plus grand que Soudan du Sud tous les nordistes vont fuir pour venir au Sud parce que le cadre et les imams c'est des vrais lâches j'ai mal le vieux je suis à Etoile ce soir au nord de l'islam tiens maudit Ousmane Djakuté tous les imams de Kozim antoum 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 y'a imam Kozim au nord de l'islam vous allez tous partir à l'enfer voir ces vieillards qui a menti yeah moi je t'avide on va te écouter tu as menti yeah on a de l'islam pour Draman Ouattra aujourd'hui tu es dedans tu es maudit Ousmane Djakuté toi tu n'es pas un gars du religieux tu es un homme dangereux à battre tu es un homme dangereux pour les Ivoiriens tu es un xénophobe tu es un tribaliste tu es un raciste un gars du religieux ne peut pas tenir tel propos chers parents du nom Aïsabari 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 c'est pas Oufoyboi qui a réclamé l'indépendance il est où il est où vous connaissez Mobutu il est là Draman va partir chers parents ressaisissez vous bon on va aller très rapidement de vidéo en vidéo Draman Ouattra un vrai cafri qui est venu avec les armes s'accaparer des pays des gens et ensuite transformer ce pays en un pays de Wibilan chers parents du nord vous qui l'avez soutenu au nord de l'islam levez vous combattir Ouattra sinon après votre mort vous irez vous irez tous à l'enfer au nord de l'islam très rapidement on va passer aux vidéos rapidement merci beaucoup bloco très rapidement je crois que j'ai envoyé des vidéos voilà ils sont là écoutez cette vidéo très rapidement tout voilà écoutez ça se passe en Côte d'Ivoire écoutez Touriste en Nudis en Côte d'Ivoire je l'ai vu pour la première fois dans ma vie ici en Italie ici en Italie pour la première fois à Firenze c'est une zone touristique je ne sais pas que là ils étaient là-bas en Côte d'Ivoire un musulman qui est venu tuer le Ivoirien on a de l'islam 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 interdit ça maman flou m'écapée dans la forêt cassée de monogaga ils sont protégés par des dizaines de corps à pied qui fait une 4h75 fait l'accès des villageois à leur site et interdit à qui compte un jeune du village soupçonné d'avoir violé cette règle va se faire arrêter occasionnant la colère des villageois peuple Ivoirien je m'adresse à vous encore pour la unième fois salut dans le village plus de 200 000 mètres carré les villageois sont interdits de rentrer là-bas interdits de les filmer un jeune villageois attendait de les filmer il l'a arrêté ça crée le révolte des populations mais 30 millions de personnes sont assis et regardent Draman écoutez par les rituels de cette touriste qui va foutre les sénitaires et les lieux sacrés en plus de les empêcher d'aller où ils veulent dans leur population les blancs venez voir les blancs qui parlent à la ronde les blancs venez voir les blancs venez voir ces blancs salles là leurs jeunesses ivorais sont interdits dans leur propre village d'aller où ils veulent ces blancs salles là bloquent la route aux villageois ils ne peuvent pas passer parce que la zone 200 000 mètres carrés là ça leur appartient Draman a pris de l'argent allez-y faites ce que vous voulez là-bas et je me suis posé la question 30 millions de ivorais sont assis ils regardent ça ils sont de quoi mais quand on n'est pas d'accord avec quelque chose la révolte s'impose à toi ce pays est fini de la part d'un musulman qui a pris les armes de lui de tuer les ivoiriens je ne comprends pas les ivoiriens on va écouter maman ici allez-y rapidement non c'est pas bon Ousmane déjà quitté toi c'est fini pour toi aujourd'hui j'ai mal écoutez il y a trop de bruit en bas vous voyez les adorations ils dorment en bas des cimetières ils font pipi caca sur le corps de nos parents les petits blancs salles ils dorment au cimetière ils font des adorations ils mougouent nos petits frères au village il y a un village qui va parler il dort sur le corps de nos parents un cimetière peuple ivoirien réveillez-vous c'est la malédiction il n'y a rien à dire levez-vous chassez ces maudits ces voyous à la tête de votre pays tu viens coucher sur le cimetière de mon père tu viens dormir où mon père est enterré tu fais pipi sur le corps de mon père tu fais caca sur son corps ça se passe en Côte d'Ivoire aucun village n'a le droit de parler la maman dit dans quel pays ça peut se passer mais c'est en Côte d'Ivoire seulement un pays de 30 millions d'habitants que la malédiction de Dieu a frappé je ne sais pas quoi votre âge il est qui je me pose cette question tous les jours on dit Zizou Draman a envoûté les Ivoires arrêtez vos bêtises moi je suis un imam moi j'ai étudié le courant on ne peut pas aucun mystère au monde peut envoûter 30 millions de personnes il n'y en a pas Dieu n'a pas encore créé ça on ne peut pas envoûter 30 millions de personnes même une famille de 20 personnes on ne peut pas les envoûter je vous dis ça qu'est-ce qui justifie le silence du peuple ivoirien face à cette médiocrité là j'ai mal on va continuer peuple d'une réveillez-vous combattu demandez pardon aux Ivoiriens vous l'avez soutenu parce que les musulmans plage de Nidus en Côte d'Ivoire l'islam interdit ça il y a un village là le blanc s'en va prendre des enfants ils moulaient derrière il n'y a rien les villageois sont interdits de filmer ils sont interdits de se promener partout dans les villages moi si je parle d'une certaine manière ils vont m'acquiger parce que je le veux ou pas je suis connu à Thénie sur Oïs donc il y a des propos je ne peux pas dire pour ne pas saluer le mentor d'homme qui va foudre sur Oïs sinon j'ai trop de choses à dire sur Draman allons-y les vieilles maman il vous plaît oui il voit rien dans son propre ceux qui sont si tic je vous demande de tapoter s'il vous plaît ne lis pas les commentaires des animaux de Draman moi je n'ai pas affaire à ça Draman là c'est moi j'ai voulu l'élection pour lui donner et puis il est devenu présent Draman n'a rien gagné je vous dis ça tous les jours rien on a Dom Soro s'est battu pour que Draman soit reconnu ivoirien mon papa Laurent a accepté en 2004 qu'il est ivoirien Dom Soro dit comme il est ivoirien il peut être candidat Bago l'a accepté au Protéria en Afrique du Sud tabombé qui on allait aux élections il n'a rien gagné Dom Soro s'est battu pour l'installer au pouvoir vous croyez que moi je suis un comédien j'étais le numéro 1 numéro 2 de RDA ici moi numéro 2 chargé de la mobilisation j'ai voulu l'élection pour donner à Draman ici je demande pardon à mon papa Laurent et aux ivoirien vous comprenez il n'a rien gagné donc ne lis pas les commentaires des animaux de Draman tapotez ceux qui sont sur Facebook partagez s'il vous plaît écoutez maman ici elle plaît dans son propre pays et puis on n'est pas à Bidjan on est dans un village je ne peux pas vous montrer cette image sinon ils vont sauter mon TikTok ou du langou 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 Alassane n'y a fang à la slame en gant marfata mou comme à quoi est la slame non peu enfin n'en a l'ach na maouri ka Alassane kre ka y a fang d'il y a à Bepeta de Hanama Corona ou Salakwa tous les nordistes qui ont soutenu Ouatra levez-vous demandez pardon aux ivoirien combattent Draman sinon après votre mort c'est l'enfer c'est moi je vous dis ça mais je vous dis ça au nom de l'islam ce que l'islam a dit c'est que le courant a écrit c'est dommage le blanc qui est ici il veut non mais excuse pas sur le régime d'un musulman et puis en plus de cela il y a un comédien un maudit un kafa soit disant imam Ousmane Diakri qui va aller s'arrêter à Oudini toi tu es un homme dangereux pour la république regardez il est nuit on est obligé de camoufler l'image durant des jours dans le village pour trompier la vigilance des forces de l'ordre et voir ce spectacle qui porte atteinte aux mœurs des populations de calme en fait on m'a rentré non mais c'est même pas pour moi parler de ça voilà parce que un grand un joli village comme on vit un roi des étrangers qui viennent chez de la Bénie c'est celle de ces ans non c'est de ces ans et le chef du village il fait de ce qu'il veut de notre village il fait de ce qu'il veut de notre village c'est incroyable voici un jeune de village qui est impuissant face à cette situation de bata de maudit il a mal de voir son village dans tel état chef du village fait ce qu'il veut de village mais mon frère vous êtes plus beaucoup que chef du village il est seul levez vous un matin exécuter lui c'est terminé le peuple le plus nombreux qu'un président les villageois sont plus nombreux qu'un chef du village il est impuissant écoutez lui il a l'aide cérémonie d'Akriba on lui a traité de ce village il a surtout signé des contrats avec un libanais qu'on appelle Bilal qui nous amène des un libanais qui s'appelle Bilal qui envoie tous ces animaux de blancs les petits frères au village qui se promènent nuit le temps de papa qui est chrétien on n'a pas vu ça le temps de papa qui est chrétien enfin on a un peu à Savary il a un an il a regretté l'ongre il a un an 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 combatte lui vous oubliez que ce n'est pas Alassane qui a demandé l'indépendance de la Côte d'Ivoire vous oubliez ça les animaux vous oubliez qu'il y avait un hyper roi en Afrique qui s'appelait Mobutu vous oubliez qu'il y avait un roi qui s'appelait Saddam Hussein il y avait Mohamed Kadhafi il y avait un roi qui s'appelait Ikle ils ne sont plus là Draman va mourir après Ouattra qu'est-ce que vous allez faire ça c'est mon problème c'est mon écoutez je n'ai désespéré mais je n'ai rien fait c'est un pays même les enfants de 12 ans n'ont pas eu déjà même les enfants de 12 ans peu plus du non ils ne sont pas épargnés on a pris les armes non yeah aujourd'hui on mourut les enfants de 12 ans en Côte d'Ivoire vous dites quoi on mourut les garçons de 12 ans en Côte d'Ivoire vous dites quoi il est parti d'une cérémonie il ne peut pas soulever sa tête pour regarder quelqu'un dit ton village est devenu un village de oubi un Libanais soit disant Bilal il envoie tous les désordres là-bas les chiens les moutons les chevals ils se promènent nuit ils dorment sur le corps de nos parents ils font pipi caca là-dessus hey 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 le drama il est musulman non on l'ensemble hey hey c'est grave c'est dommage c'est triste c'est mal c'est mal cette affaire de mœurs nous allons vous réveiller après 3 mois d'enquête et un véritable scandale au sommet de l'État mais non atteinte aux mœurs mépris abus intimidation et répression des populations autochtones qui impliquent des siècles traditionnels locaux et un souffrant opérateur économique dénommé Bilal Alam qui s'est lui confié voici le Libanais en question l'homme nois africain il m'a dit oui dans la balou qu'on walaï Bilal un Libanais soi-disant Bilal a fléné dans nos villages ils mourent les enfants les 12 ans les blancs font caca pipi sur le corps de nos parents ils dorment au cimetière ils boivent de l'alcool de cigare ils se vont prendre des jeunes garçons de 12 ans dans le village envers le Mougou un Libanais mon dia de drama il n'a qu'à partir au Liban c'est dommage c'est triste peuple ivoirien s'il vous plaît les vrais ivoiriens je m'enlevez vous je vous demande pardon d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux là à la tête de votre pays je vous demande pardon je vous demande de vous lever de chasser ces animaux là la Côte d'Ivoire est humilée à tous les niveaux ce pays est tombé en Europe ici là même en Europe ici c'est pas tout le pays qui ordonne ça la France a autorisé le Nudis à plus de 200 000 km de Paris il y a un petit gloglot là-bas où il n'y a personne il n'y a pas de village ils disent qu'il y a un village qui fait là-bas la France qui est un pays maudit il n'a pas autorisé ça au village ni en ville c'est dommage j'ai mal j'ai mal peu plus d'une réveillez-vous allons-y très rapidement et restauration de près de 40 000 hectares de la frêche de Mounoukaga sans appel d'or pour 20 milliards de francs-lutards sans grâce 40 millions de forêts sans appel d'or 20 millions d'or de forêts sans appel d'or à 40 millions de francs-lutards ça dans le ténière attends on va reprendre la partie sans appel d'or pour 20 millions dénommé Bilal Halal qui s'est le profil Bilal Halal un bâtard ils ont sauté mon TikTok en compitaine il ne veut pas te laisser parler c'est un problème ça Bilal Halal Bilal Halal voilà Bilal Halal ici hé d'un abe Farafinko d'un abe Farafinko pour moi et me dis dans ton propre pays tu n'es pas honte là et tu es assis tu acceptes ça levez-vous personne ne va venir vous libérer en Côte d'Ivoire ne fait plus voir rien si on pouvait faire ce qu'on a fait pour installer Ouattara au pouvoir moi j'étais le premier à inscrire mon nom mais malheureusement on ne peut plus le faire on n'a pas le moyen de le faire on n'a pas le relation de le faire donc la seule responsabilité revient au peuple levez-vous chasser Ouattara petit libanais voilà ça ici l'homme noir est maudit écoutez c'est dommage c'est triste voilà le petit dans ton propre pays dans ton propre village il y a un problème la restauration de près de 40 000 hectares de la forêt classique la restauration de plus de 40 000 hectares de forêt classique sans appel d'ordre pour 20 milliards de francs c'est-à-dire on donne 40 000 hectares de forêt classique à un blackrow un petit blackrow libanais aux 20 millions de francs c'est pas ça c'est pas la malédiction ça dans les tenis dans les bénis l'homme noir est maudit dans ton propre village dans ton propre pays il y a 40 000 hectares de forêt que moi dans mon village je dois pas mes pieds là-bas et ensuite libanais 40 milliards d'hectares de forêt classique à 20 millions de francs c'est pas mon dieu putain il voit rien il voit rien s'il vous plaît lève-vous chassez ces animaux là à la tête de votre pays je vous demande pardon on n'a plus le moyen de créer une rébellion contre Ouattra on n'a pas cette relation qui va venir nous libérer c'est le peuple qui doit se lever je vous dis ça tous les jours même si on avait le moyen de créer une rébellion pour la chasser papa Laurent Gbogo n'en veut pas papa Soro n'en veut pas qu'est-ce qu'on fait 40 000 hectares de forêt classique à 20 millions de francs c'est fait dans la dé et le petit libanais il est content c'est sa propriété privée aucun villageois ne doit filmer ni mes pieds là-bas peu plus du nom ça c'est grâce à vous vous l'avez soutenu parce qu'il est musulman non ? on parle sans grâce je suis la base d'une convention un courage sans obéir le décès dissimulé vient de cet tourisme controversé un grand n'importe quoi autour de la mise en oeuvre d'un projet pour l'environnement à l'heure de la cote de neuf la restauration regardez l'endroit là hé vous me regardez l'endroit là hé tchè il va rien s'il vous plaît il va rien s'il vous plaît je vous demande pardon je regrette d'avoir participé dedans mais je vous demande pardon levez-vous c'est dommage c'est triste même quelqu'un qui est maudit ne peut pas faire ça 40 000 hectares de forêt à 20 millions de francs c'est pas si on disait même 20 milliards il y en a même pas accepté on dit 20 millions dans le village là il n'y a pas un villageois qui doit passer là-bas interdit de filmer on mouille les enfants de 12 ans ils dorment au simiquaire de nos parents ils font caca pipi là-dessus je suis Draman Ouattra le cafre le diable le maudit soit disant le musulman moi je suis pressé je ne veux pas que tu m'aies au pouvoir je veux ta chute vivante pour voir ce qui va se passer et après toi pour voir tes soutiens qu'est-ce qu'ils vont devenir dans le pays là il y a quoi vous ne pouvez plus voir rien on va aller deuxième vidéo que je vais m'adresser à un imam et puis je pars me laver c'est dommage c'est triste c'est dommage c'est triste aïe aïe on va écouter un imam ici soit disant un imam danger pour la courte discours politique dangereux du président du COSIM écoutez le président du COSIM Alassane Ouattara est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste doit absolument se mobiliser au lieu de se bagarrer pour les fruits de cet arbre fils de bata imam je n'ai plus de respect pour toi au nom de l'islam je vais vous dire ce soir ce que j'ai à vous dire au nom de l'islam et au nom de Dieu Ousmane a accepté publiquement d'embrancer l'enfer il a accepté publiquement il a dit au bon Dieu après sa mort de brûler son testicule à l'enfer Ousmane a quitté au nom de Draman il a assumé il a assumé d'aller à l'enfer au nom de Ouattara c'est pourquoi il a tenu un tel discours à Oujene vous connaissez monsieur Okongo Zahir ou comment il n'est plus là au Félix qui a pris l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Téitouni à Banapéo à Rikona Béje à l'enna au Foy qu'on fait à Rikona Béje à Banapéo Mohamed Kadhafi à Banan Saddam Ousene à Banan Alassane à Béna Ban à Iñakman à la main à 10 mois des élections un vieux maudit soit disant du religieux va aller s'arrêter à Oujene pour tenir un tel propos mais ce n'est pas sa première fois ce monsieur est dans la il est dans un délit total c'est un homme dangereux Ousmane D'Aquite tu es tout sauf un gars de religieux t'es tout il sera sauté à l'enfer Wallahi billahi l'azim je vais te montrer une de ta vidéo ici avant qu'on va aller écouter ce que tu as fait là moi mon rôle c'est de sensibiliser nos parents dit non c'est tout après moi il peut faire ce qu'il veut ici album de Draman vous allez écouter le vieux là ici voilà ce même vieux là qui est assis ici il est en train de mentir encore allons-y ouvre ta gueule parce que des mosquées à travers le territoire national les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national mais surtout dans la partie sud des Côtes d'Ivoire des mosquées ont été délibérément incendies des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés des imams ont été assassinés souvent dans les lieux de culte ou dans leur maison ça il y a 20 ans de cela ce vieux maudit là Ousmane a quitté à Flanéa et vous allez le voir maintenant il y a 20 ans un lieu de religieux soi-disant on a un conflit politique nous sommes en guerre Dieu a dit que ton rôle c'est de régler le problème mais pas ajouter l'huile sur le fait Ousmane il a quitté il est venu ici il dit que les musulmans ont été ciblés il dit en Côte d'Ivoire les musulmans ont été ciblés les mosquées ont été brûlés surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire tu n'étais pas obligé d'ajouter ça les exemplaires du Coran ont été brûlés les imams ont été tués à cause de Draman Ouatra mais le vieux c'est ce que je vais te dire tu as menti hier aujourd'hui regardez cette vidéo là très rapidement je n'ai pas envoyé ça ici regardez cette vidéo là très rapidement attendez je vais vous montrer un album de Draman Ouar je crois que c'est ici mais j'avais envoyé celle-ci si l'oublie écoute ça c'est sur le jour si l'oublie je vais envoyer vidéo là ici mais pourquoi je ne trouve plus là c'est pas ça s'il vous plaît début de 2 heures attendez je me vois dans les corbeilles là si j'avoue il n'y a rien au corbeille s'il vous plaît il n'y a rien ici dans la vidéo je n'ai pas supprimé sûrement je suis un peu pressé bon ça me fait plaisir de vous montrer cette vidéo il a dit ici que les musulmans ont été ciblés sur Ouattra les imams ont été tués les exemplaires des corans ont été brûlés sur Ouattra on ne brûle pas les exemplaires on détruit la mosquée sur Ouattra ces maudits vieux imams Ousmane déjà quitté soit déjà dieu des religieux il ne peut pas ouvrir sa gueule face à Ouattra le temps de Babou Laura et Béjé les mosquées ont été brûlés les exemplaires des corans ont été brûlés ok mais si Ouattra le coran n'est pas brûlé les mosquées sont détruites mais le vieux il faut parler pourquoi tu ne parles pas mais moi je suis content que tu as accepté depuis au Djiné d'assumer l'enfer d'embrasser l'enfer d'aller à l'enfer à cause de Ouattra et tu vas partir à l'enfer ça t'adroulou nafidjahan namkoulukum ba'adamautikum incha'Allah j'ai mal quel guide religieux on va t'écouter vous avez écouté l'ancien vidéo là les musulmans maintenant à Ogeré c'est ce qu'il a dit voilà ça ici on a mis danger voilà ça danger voilà danger c'est toi mais dangereux tu n'es pas un guide religieux Ousmane non mais putain discours politique dangereux du président du COSIM écoutez le président du COSIM Alassane mais c'est vieux et maudit depuis 20 ans depuis Alassane Draman le Burkinabé le Burki de Sendou était dans l'opposition ce vieux maudit là est en train de mentir aux Ivoiriens les musulmans ont été ciblés les mosquées ont été brûlées ok mais si on brûle pas on détruit les mosquées pourquoi tu n'as pas parlé on détruit les mosquées certains ouvre ta gueule faut dénoncer on va voir Dara est l'arbre sous lequel toute la communauté musulmane et nordiste doit absolument se mobiliser au lieu de se bagarrer pour les fruits de cet arbre il présente une côte d'ivoire si vous n'êtes pas maudit là demandez la sécession moi je suis pour la sécession en Côte d'ivoire vous êtes des maudits demandez l'indépendance du Grand Nord il y a Diamant chez vous il y a O là-bas il y a tout au Grand Nord mais on vous donne l'indépendance demain là vous allez tous fuir pour venir au sud vous êtes des maudits Ousmane Djakiti vous êtes des lâches la capacité de développer un village vous n'êtes pas capable la preuve regardez le cadre du RDR 15 ans au pouvoir il faut aller dans les villages tu vas aller voir ils sont tous mers à Dalwa à Boaké à Ganywa les gens qui ne vous aiment pas mais vous êtes députés saisés tu es maudits oh non j'ai mal au nom de l'islam j'ai mal d'ivoire divisée entre les nordistes et les ennemis des nordistes qui guettent le moment pour faire tomber l'arbre c'est-à-dire Alassane Ouattara mais les ennemis des nordistes si tu n'es pas maudit tu vis avec une femme qui ne t'aime pas fils de bâtard il faut partir tu vis avec des gens dans le même pays qui ne vous aiment pas qui sont prêts à vous tuer mais il faut quitter prends ton indépendance moi je suis pour l'indépendance du Grand Nord moi mais ce n'est vrai ils ne peuvent pas ils vont tous pour venir au sud au fond il a décollé tu n'avais pas même besoin de cette partie-là pour ajouter sur la Côte d'Ivoire tu n'avais pas besoin ça je n'ai rien dit encore vous allez apprécier John Sorrel a dit garder le pouvoir au nord si on veut garder le pouvoir au nord il faut demander l'indépendance comme ça le pouvoir va rester au nord toute votre vie pour faire vivre aux nordistes égarés les pires souffrances c'est toi qui es égaré ne soyez pas des ingrats qui oublient le bienfait sous la colère d'une mauvaise action du bienfaiteur ou bien qui devant les vaines promesses se rappellent uniquement le mal qui leur aurait été fait ils leur rappellent que dans un passé récent le nord était la cible de méchanceté que des gens se préparent à leur faire subir encore en cas de défaite de Ouattara Alassane ils leur rappellent qu'ils ne devraient pas oublier les bienfaits de Ouattara même s'ils désapprouvent certaines de ses décisions et ne plus être avec Ouattara seraient livrés le nord et les musulmans à leurs pires ennemis qui rôdent fils de bâtard vous êtes tous des maudits Ousmane il n'y a pas plus de maudits que toi imam de Cozim mais dans l'Adea les bénis tout ce que tu dis là c'est des blablabla vous êtes au pouvoir de demander à Draman l'indépendance des grands non c'est fini qui vit avec des gens des ennemis du nord des ennemis des doulas qui ne s'apprêtent à faire plus ce qu'ils ont fait avant ces Ouattara mais demandent l'indépendance vous les animaux de Cozim les cadres du nord vous êtes des maudits des vrais lâches le charte du nord où c'est parti Soudan du sud le grand non est plus grand que Soudan du sud le grand nord est plus grand que Kosovo qui s'est séparé de l'Albanie le grand nord de la Côte d'Ivoire est plus grand que Tchétchénie parce que vous êtes des maudits des vrais lâches demandez votre indépendance tu ne peux pas tenir un tel discours dans un pays de 30 millions de personnes le vieux tu n'es pas content tu prends tes testicules tu quittes moi j'ai besoin des cadres du nord qui vont commencer des démarches de l'indépendance du grand nord qui vont demander la sécession on ne peut pas vivre avec des gens qui ne vous aiment pas ma mère elle est bousmanie on ne peut pas vivre avec des gens qui sont prêts à vous tuer ta femme que tu as eue qui a passé 40 ans de ta vie avec elle lorsque ça ne va plus la logique te demande fils de bata petit Joula de te séparer de la dame mais après la séparation il ne faut pas corriger elle quand même demander la sécession demander l'indépendance du grand nord moi je suis favorable à ça attend un petit nord je suis favorable à ça on ne peut pas vivre avec les bousmanis on n'a pas la même culture on n'a pas le même comportement on n'a pas la même éducation il faut qu'on ne se sépare mais pour qu'au grand nord personne ne peut entamer ces démarches j'ai vu des comédiens l'union du grand nord le charte du grand nord mais pourquoi ça n'a pas abouti parce que vous êtes des maudits des vrais lâches comment un dieu des religieux peut tenir un tel discours d'un pays qui a fait plus de 400 000 morts 19 septembre 2010 2005 2010 2020 après ça Ousmane j'ai quitté toi toi un vieux maudit soit disant imam de Cosime hey satadkhoulouna fi jahannam kullukum ba'da moutikum incha'Allah bi iznillah al kalam lizi akoul lakum fi masah ou hazal yom bi ismi la wa bi ismi l'islam les paroles les paroles que je vous dis ce soir c'est au nom de l'islam et au nom de dieu comment 2024 un guide des religieux soit disant peut aller s'arrêter à Oudiné devant nos parents pour raconter sa sale vie ils ont traduit en français on va écouter un malin qui ah mon dieu putain on part à la sane ou à tara aux fruits défendus du jardin d'éden auquel les musulmans ne devraient pas toucher même dans leur pire folie au risque d'être rejetés par dieu comme adam et eve un vrai discours de haine tenu par un responsable religieux un de ce n'est pas un responsable religieux c'est un cosime c'est un mouvement politique du rdm un guide religieux depuis Oudiné nommé Ousmane Djakiti a décidé comme vous l'avez suivi dans la vidéo de Zouzou Soro ce monsieur a décidé de se mettre derrière Alassane Ouattara c'est à dire du côté de celui qui nuit au peuple il a décidé de ne pas travailler en faveur du peuple il veut que le peuple périt il veut qu'Alassane Ouattara reste au pouvoir et continue à mener sa politique comme ça voilà pourquoi on a dit dans une vidéo aujourd'hui qu'Alassane Ouattara a pris le peuple du nord en otage il s'enrichit des milliards et des milliards avec son clan et ce peuple là même souffre il souffre même bien plus que toute la souffrance des autres peuples ne croyez pas que comme Alassane Ouattara est au pouvoir le peuple du nord est bien certains gens dans le peuple du nord sont simplement naïfs parce qu'ils sont limités sur le fait d'être musulman et d'être au pouvoir quand vous êtes musulman et que vous êtes au pouvoir vous êtes le frère et vous êtes là pour eux c'est suffisant pourtant ça ne devrait pas être le cas nous avons tous les mêmes problèmes dans la société nous avons tous les mêmes conditions et les mêmes réalités il est donc important qu'à un moment donné on se mette ensemble pour demander des mêmes solutions et ceci dit c'est le peuple qui devra le faire et c'est aussi les hommes religieux qui devraient le faire le bon Dieu n'a pas demandé aux hommes religieux de faire la politique mais il les a demandé d'être aux côtés du peuple et le côté du peuple aujourd'hui est dans la souffrance parce que c'est eux qui perdent les maisons on leur casse c'est eux qui voient tout l'intérieur alimentaire augmenter le prix c'est eux aujourd'hui qui perdent leur magasin et c'est eux aujourd'hui en milieu d'année scolaire ou alors en début se voient ne plus pouvoir y aller parce que leurs écoles sont cassées c'est eux aujourd'hui qui voient qu'on les délocalise le village parce qu'on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu dans le monde je dis qu'on n'a jamais vu dans le monde un homme qui décide à un moment donné de délocaliser un village de casser votre village et vous dit votre nouveau village sera de l'autre côté mais Alassane Ouattara l'a fait et les hommes religieux ne devraient pas accepter ça parce qu'Alassane Ouattara n'est pas le plus grand développeur du monde s'il voulait trop développer il ne devait pas être développé au nord comme il aime bien les musulmans si c'était la vérité mais aujourd'hui même les musulmans du nord est-ce que vous arrivez encore à partir à la mer aussi facilement comme au temps du président Laurent Mbago vous ne pouvez plus continuer à soutenir ce monsieur qui est au pouvoir il se joue de vous et il abuse de sa position essayez de réfléchir essayez de tirer les leçons de ce qui se passe depuis qu'il arrive au pouvoir qu'est-ce que vous avez bénéficié rien du tout si ce n'est pas un petit groupe de personnes ces hommes religieux qui encouragent Alassane Ouattara ils ont un salaire toutes les fins du mois ne les voyez pas comme vous ils sont différents ils ont d'autres raisons de justifier leur salaire à souvent venir suivre aussi la même direction qu'Alassane Ouattara ces hommes religieux ne sont pas des hommes de Dieu ce sont des hommes politiques faites la différence et la nuance la team dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo de ce soir on se voit pour une autre Amen Sous-titrage ST' 501